Hello les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Libre d'être soi, renaissance et bonheur. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, à savoir la comparaison. Qui ici n'a jamais ressenti ce petit pincement en voyant quelqu'un réussir là où on aimerait être ou en se disant qu'on n'est tout simplement pas assez bon ? Ça peut paraître anodin, mais cette tendance à se comparer constamment peut vraiment nuire à notre bonheur et à notre progression. Alors aujourd'hui, restez avec moi parce qu'on va explorer pourquoi il est important d'arrêter de se comparer aux autres et comment cela peut changer radicalement notre vie. Tout d'abord, j'aimerais vous expliquer pourquoi on se compare autant. C'est presque un réflexe naturel et ça remonte à bien longtemps. Parce que depuis toujours, l'être humain, il a cherché à se situer dans un groupe, à comprendre sa place dans la société. Donc c'est un mécanisme social qui est ancré en nous pour nous aider à nous adapter et à évoluer. Mais aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que nous sommes bombardés par les réseaux sociaux, les images de succès parfaits, les corps parfaits, surtout aussi les femmes qui ont fait de la chirurgie esthétique et qui, d'apparence, paraissent parfaites, avec ou sans chirurgie esthétique, bien sûr. Même les vies, on a l'impression qu'il y a des personnes qui ont des vies qui sont complètement parfaites. Une femme, par exemple, qui vit dans une villa de luxe, qui a trois voitures, qui a deux enfants, qui a un mari, qui a plein d'amis, qui a une famille soudée. Enfin, on a l'impression que, d'apparence, sa vie est incroyable, elle a la vie parfaite, la vie que tout le monde souhaiterait d'avoir. Mais cette forme de comparaison, ça peut vraiment nous mener vers quelque chose qui peut nous détruire. Et se comparer aux autres, ça nous donne souvent une vision biaisée de nous-mêmes. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on va comparer notre réalité avec la leur, on va comparer notre vie actuelle, ce que l'on possède, les biens matériels, par exemple, et le parcours que l'on a eu par rapport à le leur. Et on va se demander comment ça se fait que moi, je n'ai pas ce qu'eux, ils ont. Et on va se mettre vraiment dans une position d'infériorité. Et c'est là où ça peut vraiment devenir destructeur et nous déstabiliser. Finalement, c'est comme si on regardait un film où on ne voit que les moments forts, sans connaître les coulisses, sans connaître le personnage, ce qu'il a vécu comme difficulté. Finalement, ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, c'est complètement biaisé, complètement biaisé par rapport à ce que la personne a vécu véritablement. On ne sait pas vraiment par quoi elle est passée. On ne sait pas les difficultés spécifiques et précises qu'elle a traversées. On ne sait pas, ça se trouve, par exemple, même en dehors des difficultés qu'elle a dû traverser pour en arriver là. Ça se trouve, on a l'impression qu'elle a une vie heureuse. On la voit souriante sur les vidéos. On voit cette personne tout le temps en train de rigoler, en train de faire la fête. Alors que derrière, ça se trouve, c'est une personne qui est en dépression. Tous les soirs, quand elle va se coucher, elle se met à pleurer. Elle fait souvent des crises d'angoisse. Elle a peur pour ses enfants. Elle a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ses parents, par rapport à certains membres de sa famille qui sont malades, par exemple. Et finalement, moi, c'est vraiment la chose que je pourrais reprocher aux réseaux sociaux. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont montrer que la face émergeait de l'iceberg, que ce que l'on a envie de montrer. Finalement, c'est ça, les réseaux sociaux. On ne montre que ce qu'on a envie de montrer. On a envie de montrer une facette brillante, une facette lumineuse, extrêmement positive de soi, alors qu'on ne se rend pas compte de ce qui se cache derrière la caméra. C'est-à-dire, une fois que la caméra ou le téléphone, il est coupé, il est éteint, qu'est-ce qui se passe finalement ? Qu'est-ce que la personne vit ? On n'est pas là pour le voir. On ne nous montre que ce que l'on veut nous montrer. Et d'ailleurs, récemment, j'avais vu aussi un fait que je trouvais vachement intéressant. C'est une vidéo qui a été virale sur TikTok d'un homme qui se met à se filmer à côté d'un ours. Et je crois que la vidéo, elle a dû faire plus de 8 millions de vues. Elle a extrêmement buzzé. Et en fait, on se rend compte plus tard, une semaine après, cette personne, elle a fait une autre vidéo où elle se montre avec cet ours-là. Mais on se rend compte qu'en fait, c'était un ours qui était dans un zoo. Donc en fait, c'est-à-dire que la première vidéo qui a été virale, qui a fait plus de 8 millions de vues, elle a fait beaucoup de vues parce qu'on s'est dit, mais comment c'est possible qu'un homme se retrouve à côté d'un ours, alors qu'il aurait dû se faire bouffer depuis longtemps, très clairement. Donc c'est pour ça que ça a attisé la curiosité des gens et les gens se posaient plein de questions. Ce qui est normal, comment c'est possible ? L'ours, il est juste à côté de l'homme. Il est en train de le renifler et l'autre, il est en train de se prendre en selfie à côté de la tête de l'ours. On se dit, mais what the fuck ? Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est pas possible. Alors qu'une semaine plus tard, donc, il poste cette nouvelle vidéo. Bon, elle a quand même fait beaucoup de vues aussi. Elle a fait à peu près un million de vues, je crois. Mais elle n'a pas autant buzzé que la première vidéo parce que là, on s'est rendu compte de la vérité. À savoir que c'était pas un ours qui était sauvage dans la nature, mais c'était bien un ours qui était dans un zoo, qui était finalement domestiqué, qui était, je sais pas comment on dit, mais dompté, quoi, en gros. C'est un ours qui obéissait aux ordres des êtres humains, en fait. Et tout ça pour dire qu'on en vient à un point qui est vraiment important à savoir sur les réseaux sociaux, c'est que finalement, ce qui buzz sur les réseaux sociaux et ce qui va être le plus soumis en avant, ce sont les contenus fakes, ce sont les contenus qui sont faux, qui ne relèvent pas du tout de la réalité. Et c'est vraiment important d'en prendre conscience parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la plupart du temps du faux. C'est-à-dire que les gens, ils nous montrent vraiment ce qu'ils veulent nous montrer. Et on sait pas ce qu'ils vivent réellement, comment ils se sentent dans leur peau. Ça se trouve, ils ont même pas du tout confiance en eux. Ça se trouve, ils font le beau ou la belle devant la caméra. Mais derrière, ils ont de très gros complexes physiques. Enfin, on sait pas où ça se trouve. Il y a un très gros manque d'estime de soi, un très gros manque d'amour de soi, de confiance en soi. On sait pas véritablement comment la personne, elle se sent finalement. Et on a envie d'obtenir leur vie parce qu'elle montre en apparence quelque chose d'extrêmement incroyable. Mais finalement, ça ne reste que du superflu. Ce n'est vraiment que du superficiel, en fait, ce que l'on voit. Et en effet, on se rend bien compte donc que se comparer constamment, ça peut avoir des effets très négatifs sur sa santé mentale. Parce que déjà, ça peut entraîner une baisse de l'estime de soi. Forcément, on se dit qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'avance pas aussi vite que les autres. On voit quelqu'un qui réussit sa vie à Dubaï, qui fait que d'enchaîner des hôtels de luxe, qui voyage beaucoup. Et toi, t'es là, tu te dis, mais comment ça se fait que moi, je n'y arrive pas ? Comment ça se fait que moi, je suis au même point qu'il y a trois ans, par exemple ? Comment ça se fait que moi, je ne progresse pas aussi vite que ces personnes-là ? Il manque quelque chose, en fait. C'est ça, en fait, le problème, c'est qu'on va se retrouver vraiment dans une énergie de manque. On va se retrouver dans un état où on se dit, mais j'ai vraiment raté ma vie, finalement. C'est là où ça devient vraiment toxique et négatif. C'est qu'on peut carrément être amené à se demander si on n'a pas raté sa vie. Moi, je vois des gens, ils ont quand même dans la vingtaine, ils se disent, j'ai raté ma vie, j'ai raté ma vie. Non, mais frère, qu'au début de ta vie, ne dis pas ça surtout. Moi, je dis ça parce que c'est vrai que je me suis souvent dit, oui, moi, j'ai raté ma vie parce que je n'ai pas réussi à remplir tels objectifs et tout. Mais les amis, je vais vous donner des solutions justement pour arrêter de se comparer et pour vous faire prendre conscience à quel point vous êtes quelqu'un d'exceptionnel et quelqu'un d'extraordinaire et que vous n'avez pas justement à vous remettre en question. Et enfin, c'est bien de se remettre en question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que la remise en question soit un point où ça vous détruit et ça remet en perspective et ça met votre vie dans une perspective vraiment négative. En fait, moi, c'est vraiment ça que je ne veux pas pour vous. Il faut apprendre à se mettre dans une position vraiment différente. Je vais vous expliquer après les solutions que j'ai trouvées pour éviter cette comparaison constante. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on est tout le temps en train de se comparer à tout le monde pour avoir finalement notre égo qui nous dit « Ah ouais, regardez, j'ai réussi, je suis au-dessus des autres. Moi, par rapport aux autres, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça. » Donc en fait, finalement, se comparer, c'est qu'une affaire d'égo. C'est quelque chose de vraiment très égotique, moi, je trouve personnellement, parce que qu'est-ce qu'on cherche derrière la comparaison ? Finalement, si on prenait le problème à l'envers, à savoir « Ah, je me compare, mais je me compare parce que moi, par rapport aux autres, j'ai réussi à faire des trucs qu'eux, ils n'ont pas réussi à faire. » Mais qu'est-ce que tu cherches à faire derrière ça, en fait ? Tu cherches à être prétentieux, à te sentir supérieur aux autres. Tu as besoin de te sentir dominant par rapport aux autres. Genre « Ouais, moi, j'ai fait des trucs que vous, vous n'avez pas fait. » « Ha, ha, ha. » Enfin, comme ça, je vais attirer la jalousie. Les autres vont m'envier. Franchement, est-ce que c'est bien de faire ça ? Enfin, c'est une vraie question que je me pose. Et est-ce que c'est utile de faire ça ? Est-ce que ça fait du bien aux gens autour de vous ? Et surtout, est-ce que ça vous fait du bien à vous ? Enfin, je pense pas. Donc, c'est pour ça, quand on se compare et qu'on se sent inférieur aux autres, enfin, moi, je pense qu'il faut vraiment prendre le problème à l'envers et de se dire « Mais oui, mais je me compare et je me sens inférieure aux autres. » Si c'était le cas inverse, si je me trouvais à la place de ces personnes qui ont, d'après moi, bien sûr, entre guillemets, d'après moi, qui ont réussi leur vie, mais qu'est-ce que ça me ferait, en fait ? Est-ce que je vais avoir une position, finalement, où je vais me sentir supérieure aux autres ? Quel va être mon état d'esprit ? Enfin, finalement, être prétentieux, évidemment, c'est pas du tout le but qui est recherché, et c'est pas bon, justement. Donc, pourquoi se comparer aux autres pour se sentir inférieur ? Sachant que si c'était l'inverse, si on se comparait aux autres pour se sentir supérieur, ça serait pas bon non plus, en fait, que ce soit dans un cas ou dans l'autre. Finalement, c'est ultra toxique de penser les choses comme ça. Et moi, ce que j'aimerais te dire par rapport à ça, c'est que tu peux pas comparer... C'est quelque chose que j'aime souvent dire. Tu peux pas comparer ton chapitre 4 au chapitre 46 d'une autre personne. C'est pas parce que quelqu'un, à 25 ans, a réussi à faire beaucoup plus de choses que toi, que toi qui as, par exemple, 30-35 ans. C'est pas parce que c'est le cas que ça va faire que tu as une vie de merde, en fait. C'est pas parce que quelqu'un a réussi à faire beaucoup plus de choses à 25 ans, alors que toi, à 30-35-40 ans, t'as réussi à faire moins de choses que lui, que ça fait de toi quelqu'un de nul, quelqu'un de mauvais, en fait. Ça ne doit pas remettre en question ta valeur parce que ta valeur ne se définit pas en fonction du nombre de réussites que tu as fait. Ta valeur, en fait, elle se définit par rapport à ta personnalité, par rapport à ton caractère, par tes passions, par rapport aux valeurs, justement, que tu as. Est-ce que ta valeur, c'est la créativité, la liberté, l'empathie, l'amour, la famille ? Enfin, quelles sont tes valeurs dans la vie ? Ou en aucun cas, ta valeur et ton amour pour toi-même ne doit se placer en fonction des succès et des réalisations que tu as eues ? Et ça, c'est très important de le savoir. Et c'est comme les biens matériels. Enfin, à un moment donné, j'ai envie de te dire un truc, tu ne vas pas t'enterrer avec ta Lamborghini, avec ta maison de luxe, avec tout ton fric. Tu ne vas pas t'enterrer avec, en fait. Les gens, quand ils vont se retrouver le jour... Enfin, c'est horrible ce que je raconte. Mais bon, il faut aussi prendre vraiment en considération ce genre de choses pour réaliser aussi ce qui est vraiment important pour soi dans la vie ou pas. Mais le jour où tu te retrouves... Enfin, les personnes se retrouvent à ton enterrement, elles ne vont pas se rappeler que tu as réussi à obtenir mille abonnés, dix millions d'abonnés sur YouTube, sur Instagram. Ils ne vont pas se rappeler que tu es millionnaire, que tu as fait ci, que tu as fait ça dans la vie. Ils vont surtout se rappeler des valeurs humaines que tu as réussi à transmettre. Ils vont se rappeler des conseils que tu as pu leur donner. Ils vont se rappeler de ce que tu as pu faire pour eux à des moments précis de leur vie. Genre, quand ils ont perdu un proche, tu étais là pour eux, quand ils n'étaient pas bien, ils étaient en difficulté, ils avaient des problèmes d'argent ou même ils n'étaient pas bien, ils étaient en dépression. Ils vont se rappeler ces moments-là. Ils vont se rappeler des choses que tu as fait pour eux. Ils vont se rappeler du fait que tu es une bonne personne, que tu es une personne exceptionnelle parce que tu donnes beaucoup aux autres, tu en fais beaucoup pour les autres. Et en fait, c'est ça vraiment dont les gens, ils vont se rappeler en fait. Le jour où tu pars, et ce n'est pas les biens matériels, ce n'est pas le Mac que tu as, ce n'est pas tous ces objets que tu as cumulés, le fait que tu aies trois voitures, que tu aies une piscine dans ton jardin. En fait, tout ça, on s'en fout en fait. C'est que du matériel. On ne l'emporte même pas au paradis avec ça, nous. On s'en fiche en fait. Oui, c'est important. Je ne dis pas non plus qu'il faut vivre à la rue. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de prôner non plus. Il faut quand même un minimum pour sa sécurité, pour son bien-être physique et mental, bien sûr. Mais finalement, c'est quoi le but de la vie ? Et en fait, la question que tu pourrais te poser, c'est quoi pour toi réussir sa vie ? Vraiment, je t'invite à te poser devant cet épisode de podcast et à te demander pour toi, c'est quoi réussir sa vie ? Est-ce que c'est rendre heureux tes proches ? Est-ce que c'est pour toi avoir atteint un objectif et un projet, avoir réalisé un projet que tu portes dans ton cœur, qui est vraiment important pour toi et qui ne dépend que de toi, qui ne va pas dépendre du regard des autres, de je vais pouvoir valider mon projet le jour où les autres le valident, le jour où les autres me disent à quel point c'est extraordinaire ce que j'ai fait ? Non, en fait, on n'a pas besoin de la validation et du regard des autres pour valider des projets. Ton projet, il ne doit dépendre que de toi. Mais il faut vraiment que tu te dises une chose, c'est le jour où tu sais que tu vas partir, il faut vraiment que tu n'aies aucun regret. Et moi, c'est ce que j'essaye de me dire toutes les semaines, tous les jours, il faut vraiment que je fasse en sorte que mes journées soient exceptionnelles, qu'il ne faut pas que j'ai de regrets le jour où je pars. Bon, après, je sais, ça va, je suis encore jeune. Mais pour moi, c'est vraiment important de se construire dès le début et d'en faire un maximum, surtout quand on est jeune, en fait, pour pouvoir même se dire à 30, à 40 ans, je n'ai plus de regrets parce que j'ai accompli ce que je voulais accomplir principalement. Et c'est là, en plus, où là, après, tu te sens dans un relâchement, un état d'esprit beaucoup plus serein parce qu'au moins, tu auras accompli ce que tu veux accomplir. Est-ce que c'est faire le tour du monde ? Est-ce que c'est écrire un livre ? Est-ce que c'est faire une conférence devant plus de 500 personnes ? Quels sont tes rêves ? Quelles sont tes aspirations ? Et tes aspirations, tes rêves, tes projets, tout ce qui te tient à cœur, ça ne doit dépendre que de toi. Ça ne doit pas dépendre du regard des autres parce que, ah, si j'affiche que j'ai une Lamborghini ou que j'ai une villa de luxe sur les réseaux sociaux, ah bah, les gens, ils vont m'aimer, les gens, ils vont m'apprécier, les gens, ils vont me convoiter. Et moi, c'est un peu ce qui me dérange aussi dans cette société, c'est que moi, je remarque beaucoup dans les réseaux sociaux que les gens font des choses et mettent en avant des choses dans un but ostentatoire. Enfin, c'est quoi mettre les choses en avant dans un but ostentatoire ? Bah, c'est tout simplement, par exemple, de montrer que on a acheté, par exemple, je dis n'importe quoi, on a fait un haul, on a fait du shopping et c'est de montrer sur les réseaux sociaux ce qu'on a acheté. C'est de montrer tous les habits qu'on a achetés, que ce soit des habits de luxe ou pas forcément des vêtements de luxe. Mais c'est de montrer au monde qu'est-ce qu'on a acheté mais finalement, les autres, qu'est-ce qu'ils s'en foutent ? Enfin, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, genre, j'avais tendance à beaucoup faire ça, à m'afficher sur les réseaux, à montrer ce que j'ai acheté, ce que j'ai obtenu. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur Insta, je ne le fais plus du tout. Quand je fais du shopping, quand j'achète des choses, même sur Internet, je ne l'affiche plus parce que finalement, je me dis, bon déjà, premièrement, ça ne regarde que moi, c'est ma sphère privée puis moi, j'aime bien aussi garder vraiment une grosse part de mystère et puis deuxièmement, qu'est-ce que les gens, ils en ont à foutre en fait ? Quel est le but en fait derrière ça ? Quel est le but de montrer et d'afficher ce qu'on a ? En fait, le but, c'est juste d'attiser de la jalousie en fait, c'est juste de montrer aux autres « Ah, regardez, moi j'ai ça, mais toi tu l'as pas ! » Enfin, c'est vraiment la cour de... Excusez-moi, mais je trouve que c'est vraiment la cour de récréation. Enfin, je trouve les gens, il y a vraiment un problème de maturité dans ce monde, je trouve, et moi c'est affolant parce que je trouve qu'avec tous ces réseaux sociaux, c'est de pire en pire. Alors déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais le niveau de QI a baissé, mais moi je ne suis absolument pas étonnée, mais moi je trouve ça complètement affolant. On réfléchit plus par nous-mêmes en fait, on fait les choses bêtement, on les suit parce que les gens, ils font ça, mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé la question à savoir pourquoi je fais ça ? Est-ce que je le fais parce que ça tient vraiment à moi, parce que ça vient vraiment du plus profond de mes tripes, ou est-ce que je le fais parce que j'ai vu que ça se faisait sur les réseaux sociaux de faire des hauls, de montrer à tout va ce que j'ai acheté, ce que j'ai obtenu ? Non mais c'est une vraie question, est-ce qu'on le fait pour les autres ? Est-ce qu'on le fait parce qu'on l'a vu aussi faire chez les autres ? Ou est-ce qu'on le fait parce que ça émane de nous ? C'est vraiment quelque chose qui est propre à nous. Moi je t'invite vraiment à essayer de mettre plus de perspectives par rapport à tes actions et à ce que tu montres sur les réseaux sociaux. Et en plus de ça, le fait de ne pas montrer ce que l'on a, ça permet aussi de se protéger parce que c'est terrible mais le fait, moi je vois beaucoup de vidéos comme ça sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, je trouve ça terrible mais par exemple une YouTubeuse qui montre ah regardez, j'ai déménagé dans 100 m², regardez, j'ai ma nouvelle maison, blablabla. Moi je trouve ça affolant. Alors après, voilà, c'est mon point de vue, ça ne regarde que moi mais moi je ne pourrais pas faire quelque chose comme ça parce que déjà ça ne regarde personne à savoir à quoi ressemble exactement mon appartement ou ma maison de un et de deux. En fait, c'est quoi le but de faire ça ? En fait, c'est d'attiser la jalousie, c'est de montrer aux autres à regarder ce que j'ai et toi tu ne l'as pas. En fait, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très égotique et de très narcissique et très prétentieux à faire ça en fait, c'est de s'afficher, de montrer aux autres ce qu'on a et les autres ils ne l'ont pas donc je me sens supérieure aux autres en fait. Il y a vraiment ce côté-là en fait et moi je trouve ça un peu malsain quand même et troisièmement, j'ouvre grande ta porte pour les voleurs quoi. Je veux dire, je vois beaucoup de célébrités malheureusement qui, on voit qu'elles sont cambriolées, qu'elles ont des problèmes et tout mais c'est parce que moi je pense que c'est comme elles affichent leur appartement, leur maison sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'après malheureusement tu t'attires des gens vraiment horribles qui vont se mettre à venir chez toi pour voler tes affaires limite à faire des menaces de mort à ta famille. Il n'y a rien de plus terrible et traumatisant que ça. Mais quelle horreur franchement, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important de se protéger et de ne pas forcément montrer à tout va à chaque fois quand on obtient des choses matérielles. Moi je fais plutôt partie de la team, je préfère rester discrète et de ne pas montrer ce que j'ai. C'est la deuxième fois que je déménage en 10 ans et à aucun moment j'ai fait un hall en montrant regardez ça c'est le salon ça c'est la chambre ça c'est la cuisine bah non en fait c'est ma sphère privée j'ai pas envie que les gens voient à quoi ça ressemble chez moi. C'est mon intimité déjà de un et de deux vraiment c'est quoi l'intérêt de faire ça s'il vous plaît à part provoquer aussi du mal-être envers les autres pour qu'ils se mettent à se comparer à vous à se dire ah ouais regarde lui il a un appartement plus grand que moi lui il a ci lui il a ça et moi je l'ai pas mais à part provoquer du mal-être mais très sérieusement c'est une question que je me pose à quoi ça sert de faire ça s'il vous plaît si quelqu'un pouvait me répondre à cette question je lui en serais vraiment très reconnaissante parce que j'imagine qu'il y a quelque chose de positif là-dedans à vouloir s'afficher et montrer ce qu'on a sur les réseaux sociaux mais moi c'est quelque chose que je partage pas et personnellement en fait je peux pas c'est mon intimité c'est ma sphère privée je veux dire les gens ça les regarde pas alors oui de temps en temps je peux montrer des petits trucs je regarde j'ai fait ma déco d'Halloween où j'ai fait ci j'ai fait ça j'ai monté un meuble mais voilà je veux dire c'est qu'une partie de ma vie en fait de ma vie privée c'est qu'une vraiment qu'une toute petite partie de l'iceberg qui est émergé en fait qui est émergé donc je veux pas montrer l'entièreté de ce que j'ai et c'est pour ça moi je partage pas du tout la vie des personnes qui montrent l'entièreté de ce qu'ils ont les roms tours les trucs comme ça alors après oui c'est un kiff moi j'aime bien regarder j'aime bien regarder parce que déjà moi je le fais pas je vais pas le faire pour moi mais aussi deuxièmement je rentre pas dans cette comparaison malsaine vis-à-vis de moi où je me dis ah ouais elle elle a ça moi je l'ai pas en fait en fait c'est ça le piège en fait quand tu te mets à regarder des halls et des room tours ou ce genre de choses moi je le fais quand même très rarement je dois vous l'avouer la dernière fois que je l'ai fait ça devait être pour une entrepreneuse mais parce que je la suis je la suis tous les jours sur les réseaux sociaux bon voilà pour ceux qui connaissent pas elle s'appelle elle s'appelle Gamze et moi j'adore cette entrepreneuse-là je regarde très 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 régulièrement son contenu mais parce que voilà c'est une fille qui m'inspire et c'est vrai que ça a titillé ma curiosité de savoir où elle habite mais finalement est-ce que ça serait pas une curiosité un peu malsaine mais après moi la question que j'aimerais me poser c'est finalement c'est quoi le problème là-dedans est-ce que c'est les gens qui mettent en avant ce qu'ils ont ou est-ce que c'est les gens qui regardent le problème j'aimerais vraiment aussi te poser cette question-là à savoir vraiment c'est quoi le problème est-ce que c'est les personnes qui s'affichent ou est-ce que c'est les personnes qui regardent parce que finalement il y a de la responsabilité dans les deux parce que d'un côté il y a les personnes qui mettent en avant qui s'affichent par rapport aux habits qu'elles ont les appartements qu'elles ont etc il y a ce côté-là de oui je me monte sur les réseaux sociaux mais déjà moi je veux savoir c'est quoi le but derrière si c'est pour inspirer les gens derrière ça part vraiment de quelque chose de positif de quelque chose qui va permettre d'inciter les gens à passer à l'action et là c'est très bien la démarche elle est vraiment super moi ce qui me dérange en fait c'est quand les gens le font dans un but ostentatoire et dans le but regardez moi j'ai ici j'ai une montre j'ai un sac de luxe chanel je le fais parce que toi regarde t'as pas ça donc toi t'es une merde ça par contre ça me dérange vraiment énormément mais quand la personne elle le fait dans un but d'inspirer dans un but justement pour prendre cet exemple de Gamzee moi je vois bien qu'elle fait ça dans le but tu vois que les gens en fait ils passent à l'action parce qu'elle elle a souffert elle est passée par beaucoup d'étapes dans sa vie pour en arriver à là et en fait le but c'est de montrer à tout le monde que quel que soit l'endroit d'où tu pars quel que soit le statut social quelle que soit la famille dans laquelle tu es née tu peux y arriver parce que cette fille elle est vraiment partie de rien en fait elle est pas née dans une famille avec une cuillère en argent en or dans la bouche donc elle veut prouver aux autres que c'est possible d'y arriver c'est possible de réussir sa vie et ça je trouve ça super je trouve ça vraiment positif parce que ça incite les gens à passer à l'action ça incite les gens à se dire que c'est possible qu'ils peuvent y arriver quelle que soit leur histoire quel que soit leur parcours quel que soit leur passé quel que soit les traumatismes qu'ils ont pu subir c'est possible et ça je trouve ça génial et ça bravo à ces entrepreneurs là de mettre ça en avant parce que ça par contre c'est fait vraiment dans une démarche positive dans une démarche qui va permettre aux gens de se motiver et ça c'est bien ça c'est vraiment fait dans une bonne intention en fait et ça c'est très bien mais ce qu'il ne faut pas faire c'est que si tu te mets à regarder du contenu sur les réseaux sociaux qui te met mal qui te met vraiment dans un bad mood alors désabonne-toi de ces comptes moi c'est ce que j'ai fait il y a quelques mois en fait j'ai décidé de vraiment faire du tri dans les consommations que je pouvais avoir donc j'ai décidé surtout sur Instagram parce que c'est là où je me mets le plus souvent à scroller alors bon déjà TikTok moi j'ai lâché l'affaire parce que c'est pas possible le nombre d'heures que je suis passée à scroller je trouvais ça hyper toxique donc du coup sur Instagram comme ça m'arrivait aussi de scroller et de suivre des comptes qui me faisaient pas du bien parce que j'étais sans cesse dans la comparaison à me dire ah oui elle a réussi ça dans sa vie elle est comme ci elle est comme ça elle est trop belle par rapport à moi moi je me sens limite je ressemble à un pigeon à côté je ressemble à rien du tout et en fait du coup ça te met vraiment dans un état d'esprit de je suis inférieure à l'autre et c'est pas bon et c'est pour ça que si ce contenu là ne te fait pas du bien désabonne-toi voire bloque la personne moi j'ai fait beaucoup de tris je me suis même j'ai même supprimé certaines stories et certains contenus de certaines personnes pour pas que ça apparaisse sur mon feed en fait mais parce que ça me faisait pas du bien et en fait je suis totalement en droit de le faire parce que si ça me fait pas du bien pourquoi je vais continuer à consommer ce genre de contenu donc moi j'ai préféré m'orienter vers des contenus plutôt inspirationnels des contenus qui me motivent même j'ai commencé à regarder des vidéos en anglais sur Instagram qui poussent les gens à passer à l'action à se motiver à inspirer les autres ça c'est super ça c'est ultra positif ça me met dans une bonne énergie ou même des comptes comme Dreamax enfin voilà c'est pareil c'est un coach en développement personnel que je suis beaucoup mais parce que lui quand je regarde ses vidéos il me met dans une super énergie dans une énergie super positive quand je regarde son contenu j'ai vraiment envie d'appliquer les exercices c'est un des rares d'ailleurs quand je regarde son contenu je prends note de ce qu'il dit je mets en application ce qu'il dit derrière sinon ça sert à rien de suivre les contenus si vous appliquez pas derrière ce qu'on vous dit si vous répondez pas aux questions qu'on vous pose je trouve que ça sert à rien d'écouter de façon passive en fait il faut vraiment mettre en application ce qu'on vous dit et passer à l'action pendant qu'on écoute un podcast et c'est pour ça moi je trouve ça important de mettre des pauses par exemple même là quand vous m'écoutez de mettre des pauses à chaque fois quand vous écoutez quelque chose qui va vous permettre de passer à l'action genre par exemple quand je vous pose une question vous la posez sur le papier ou sur Notion sur votre ordinateur ou même dans les notes de votre téléphone vous répondez sincèrement aux questions que je vous pose ou quand je vous dis par exemple de faire tel ou tel exercice bah voilà pareil vous le faites et en fait je trouve ça vraiment important parce que ça te permet aussi de pas te retrouver dans une position où t'es trop dans la passivité en fait pour moi faut agir alors attention je veux pas non plus dire qu'il faut agir tout le temps il faut être dans l'action continuelle faut pas se reposer non c'est pas ce que je veux dire par là faut aussi faire des pauses bien sûr que c'est important mais les réseaux sociaux il ne faut pas vraiment c'est ça les réseaux sociaux faut pas être dans cette démarche de ouais je me compare à elle et du coup je me sens inférieure et je me sens pas bien donc là c'est next direct il faut supprimer les stories il faut supprimer les contenus aussi de sorte à ce qu'ils apparaissent plus sur ton feed il faut se désabonner de toutes ces personnes qui te font pas du bien et je t'assure que déjà t'auras un feed complètement différent si tu t'abonnes bah déjà si tu t'abonnes à mon Instagram je t'invite à le suivre d'ailleurs Laetitia Orxane voilà si ça peut te faire du bien si ça peut t'aider à te motiver je t'invite vraiment à le faire ou même à t'abonner à d'autres comptes sur Instagram enfin voilà je prends l'exemple d'Instagram mais ça peut très bien être sur Youtube ou sur tout type de réseaux sociaux confondus mais en fait il faut vraiment que tu suives des gens qui t'apportent de la positivité qui te mettent vraiment dans un mood et dans une énergie positive dans une énergie qui va te permettre de te mettre à l'action en fait c'est des gens qui vont te permettre de progresser en fait dans ta vie qui vont te permettre vraiment de bah voilà d'avancer dans ta vie et ça c'est vraiment hyper bénéfique c'est très important de suivre les gens comme ça et même en fait il faut plutôt privilégier privilégier la qualité à la quantité on s'en fout de suivre 10 000 comptes sur Instagram le plus important c'est de suivre pas beaucoup de personnes mais des personnes de qualité qui vont te permettre vraiment d'avoir des prises de conscience de changer tes croyances limitantes en des croyances positives et qui vont te permettre de passer à l'action et d'avoir une énergie positive moi c'est très important je trouve ce que je dis parce que moi par exemple depuis quelques temps bah je suis plus trop grand monde je suis que les mêmes personnes mais en fait ces personnes elles m'apportent tellement et en plus elles sont très actives sur les réseaux sociaux ce qui fait que bah ça me met dans une dans une énergie ultra positive en fait j'ai envie d'y aller j'ai envie de me bouger j'ai envie d'avancer j'ai pas envie de rester dans cette ancienne identité de moi de cette image que j'ai de moi de quelqu'un qui se compare négativement quelqu'un de feignant quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre moi je veux pas de cette identité là moi je veux quelqu'un voilà je veux devenir une personne enfin je veux ou je suis même parler au présent c'est très important je suis une personne ambitieuse il faut se répéter ça continuellement je suis une personne positive je suis une personne qui passe à l'action je suis une personne qui réussit ses objectifs et donc moi c'est le conseil que j'aimerais te donner justement par rapport à ça donc super transition c'est qu'il ne faut jamais oublier les réalisations et les objectifs que tu as atteints moi beaucoup quand je me comparais aussi aux autres je me disais ah oui lui il a réussi à faire ça alors qu'il a 28 ans enfin moi par exemple typiquement enfin je me souviens qu'il y avait quelqu'un de mon entourage on se disait ah ouais tiens c'est drôle moi j'ai 26 ans et lui à 26 ans à mon âge il avait déjà un enfant bon bah toi par exemple t'as 28-30 ans t'as toujours pas d'enfant j'ai envie de te dire et alors et alors est-ce que c'est ton but actuellement d'avoir un enfant non alors quel est le problème qu'est-ce que ça peut faire que lui il a eu un enfant plutôt que toi là encore une fois c'est qu'une question d'ego en fait on n'est pas en train de faire une course et en fait moi c'est le message principal que j'aimerais te donner dans cet épisode de podcast c'est que tu ne dois pas faire de course avec les autres tu ne dois pas faire une course contre la montre avec les autres mais tu dois faire un marathon avec toi-même en fait tu ne dois te comparer qu'avec l'ancienne version de toi c'est-à-dire que dans six mois si tu te retrouves dans la même situation que tu te retrouves actuellement est-ce que tu seras content de toi ? est-ce que tu seras fier de toi ? si la réponse est non c'est que là il y a quelque chose qui ne va pas dans ta routine il y a des choses que tu dois changer en fait dans ton quotidien il y a des actions que tu dois mettre en place qui vont te permettre de faire changer qui vont te permettre de changer les choses qui vont te permettre d'évoluer et si tu te dis par contre à contrario si je fais ce que je fais actuellement maintenant et si je suis contente de moi actuellement parce que je mets des actions en place et ce qui fait que dans six mois cette nouvelle version de moi enfin cette future version de moi dans six mois sera contente de moi parce que j'aurais fait des actions tous les jours ce qui va me permettre d'atteindre un objectif au bout de tant de temps au bout de six mois si tu es content de toi à ce moment-là c'est que tu sais que tu es sur la bonne voie mais si tu n'es pas content de toi si tu n'es pas fier de toi c'est que tu ne mets pas les bonnes actions en place en fait il faut vraiment les amis se poser cette question-là je t'invite vraiment à t'introspecter par rapport à ça si tu es content de toi par rapport aux actions que tu entreprends maintenant est-ce que ça va te permettre de changer d'ici six mois est-ce que le futur toi dans six mois il sera content de toi et pour moi la comparaison elle doit vraiment s'arrêter à là c'est-à-dire se comparer à son moi du passé à son ancienne identité et aussi réussir à anticiper son futur soi est-ce que notre futur nous est-ce que notre future identité notre futur nous dans six ans oui dans six mois dans six ans enfin voilà je ne sais pas quel âge vous avez mais oui dans 30 ans par exemple est-ce que je serais fière de moi il faut vraiment voir les choses dans le court moyen et long terme pour mettre des actions en place qui vont vraiment nous permettre d'atteindre nos objectifs sur le long terme sur le moyen terme et sur le court terme c'est vraiment important pour pouvoir se fixer des objectifs et pour pouvoir les atteindre en fait c'est vraiment les situer sur enfin voilà sur le court le moyen et le long terme par exemple ben voilà je vais écrire un livre donc il faut que mon livre soit prêt ben voilà dans un an il faut qu'il soit terminé donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui pour avancer sur mon livre il faut que j'écrive une page bon demain il faut que j'écrive par exemple sans mots enfin voilà après tout dépend je t'invite d'ailleurs à aller voir mon épisode de podcast à ce sujet comment atteindre ses objectifs à coup sûr parce que ça le rejoint vraiment bien pour atteindre ses objectifs à coup sûr en fait il faut suivre la méthode SMART donc je t'invite vraiment à écouter cet épisode de podcast parce que j'en parle plus en détail mais en fait c'est vraiment ça et moi ce que j'aimerais ajouter dans cet épisode c'est de voir les choses à court, moyen, long terme quel est ton but en fait par exemple dans le fait d'écrire un livre est-ce que c'est plus tard vendre tes coachings faire des conférences devant plusieurs milliers de personnes ben voilà admettons l'objectif sur le long terme c'est ça ça va être de faire des conférences et de vendre ses coachings alors que l'objectif moyen terme ben ça va être d'écrire un livre enfin voilà d'alimenter ma communication sur les réseaux sociaux et donc l'objectif sur le court terme ça serait ben d'écrire par exemple aujourd'hui une page demain il faut que j'écris deux pages voilà et en fait tu te fixes des objectifs de jour en jour et de semaine en semaine et en fait ça va faire vraiment l'effet cumulé plus je cumule d'actions qui vont vers mon objectif et plus ben j'ai de chances que mon objectif soit terminé donc sur le moyen terme mon objectif c'est de finir d'écrire mon livre mais pour ça sur le court terme il faut absolument que j'écris une page aujourd'hui qu'au bout d'une semaine j'écris cette page et ensuite j'accumule 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 et à force d'accumuler ben là au bout d'un moment j'aurai accompli mon objectif sur le moyen terme et je serai fière de moi et donc tant que tu ne te dis pas que dans six mois tu seras fière de toi par rapport aux objectifs que tu accomplis aujourd'hui et bien c'est qu'il y a vraiment quelque chose à revoir et c'est pour ça que c'est important de vraiment faire de chaque jour une journée exceptionnelle et à la fin de la journée si j'ai pas accompli mon objectif court terme à savoir écrire une page pour avancer dans mon livre ben c'est que en quelque sorte j'ai envie de dire j'aime pas trop ce mot mais en quelque sorte j'ai foiré ma journée et en fait si pour pas que tu ressentes ce sentiment de j'ai raté ma vie quand tu te retrouves presque sur ton lit de mort ben c'est vraiment de se dire chaque jour est-ce qu'aujourd'hui j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé en fait c'est d'atteindre ces petits objectifs chaque jour pour à la fin être fière de soi et atteindre ces objectifs sur le moyen et le long terme en fait il n'y a que sur le court terme en fait qu'on arrive à atteindre ces objectifs de cette façon là et donc c'est vraiment l'exercice aussi que j'aimerais te donner dans cet épisode de podcast c'est de prendre le temps vraiment de lister les accomplissements que tu as pu avoir dans ta vie qu'est-ce que tu as fait moi j'aime bien par exemple bon après ça ne tient qu'à moi vous avez le droit de le faire ou de le pas faire mais moi j'aime bien me dire à chaque âge ce que j'ai accompli je fais ça depuis que j'ai 18-19 ans à peu près et à chaque âge je me suis rendu compte que j'avais accompli telle chose voilà par exemple je me suis dit à 24 ans je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à 25 ans j'ai écrit un livre à 21 ans voilà j'avais j'avais vraiment rempli mon rêve j'avais vraiment un rêve de ouf qui était de de mixer avec mon idole enfin voilà en fait c'est plein d'accomplissements comme ça donc voilà je suis pas peu fière et en fait je pense que c'est important de se rendre compte de ces choses qu'on a pu accomplir enfin voilà il faut vraiment que tu prennes le temps et le soin de lister en fait tous ces accomplissements que tu as pu faire mais ça peut même être des petites choses en fait enfin des petites choses ça peut peut-être paraître anodin par exemple pour certaines personnes mais pour toi c'est vraiment très important à tes yeux par exemple ça pourrait être d'avoir réussi à arrêter de manger McDo pendant un mois bon bah voilà pour certaines personnes c'est peut-être anodin c'est peut-être rien ou même un autre exemple encore ça peut être j'ai réussi à m'inscrire à la salle de sport et à y aller une fois par semaine au minimum pour certaines personnes c'est peut-être complètement nul parce que eux ils vont à la salle de sport 4 à 5 fois par semaine mais on s'en fout on s'en fout parce que là l'objectif en fait c'est de te comparer à toi-même c'est en fait les efforts que tu as fournis aujourd'hui est-ce qu'ils sont meilleurs que ceux d'hier par exemple il y a encore un an tu n'allais pas du tout c'est un exemple je ne dis pas qu'il faut obligatoirement faire ça bien sûr mais c'est pour que tu comprennes ce que je veux dire il y a un an par exemple tu n'allais pas du tout à la salle de sport et là aujourd'hui tu as pris la décision tu t'es même rendu compte que tu as réussi à faire ça depuis plusieurs mois depuis 3-4 mois tu vas à la salle de sport au moins une fois par semaine et c'est un exploit de dingue en fait c'est un exploit de dingue parce que par rapport à ta version de toi il y a un an tu as réussi à accomplir quelque chose tu as réussi à aller plus loin dans l'effort et pour aller encore dans une action meilleure dans une meilleure version de toi plus tard ça serait par exemple dans 3 mois tu te dis au lieu d'aller à la salle de sport une fois par semaine maintenant que j'arrive à le faire de façon stable depuis plusieurs mois mon prochain objectif ça va être d'aller à la salle de sport 2 fois par semaine et voilà d'y aller crescendo tu ne peux pas genre je ne vais pas du tout à la salle de sport et du jour au lendemain j'y vais 5 fois par semaine mais ce n'est pas possible les amis mais personne n'arrive à faire ça personne n'arrive à faire ça parce que forcément tu passes trop d'un extrême à un autre et en fait j'étais beaucoup comme ça aussi les amis dans cette perspective dans cet état d'esprit de c'est soit tout soit rien et en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment pas bon parce que c'est comme ça qu'après tu arrives à être dans un stress permanent en fait c'est ce qui te conduit vers du burn-out c'est ce qui te conduit vers la déprime vers la dépression parce qu'en fait tu ne t'en sors plus si tu te dis pendant un jour ah bah ce jour là il faut que je fasse le ménage il faut que je m'occupe des lessives il faut que je m'occupe de faire à manger à mes enfants il faut que je m'occupe de faire ci de faire ça tu t'en sors plus en fait tu pètes un câble tu vas péter un câble tu vas vraiment tu vas vraiment te sentir mal tu vas droit vers le burn-out en faisant comme ça et c'est pour ça que je trouve que c'est important de ne pas faire les choses de ne pas tout faire d'un coup genre par exemple si tu te fixes 4 mois pour écrire ton livre tu vas pas te dire bon bah la dernière semaine je vais écrire tout le livre je sais qu'il y a des gens ils font ça quand ils sont en étude par exemple ils ont un mémoire à boucler ils se disent un mois avant le rendu bon bah je vais commencer à l'écrire ou même une semaine avant je vais commencer à écrire tout le mémoire alors qu'en fait c'est pas du tout ce qu'il faut faire faut se prendre le plus tôt possible les amis pour pas être justement dans ce stress permanent et dans ce stress à la dernière minute ça c'est tout ce qu'il faut pas faire c'est horrible d'où encore une fois l'effet cumulé tu commences dès le début bon bah t'as 12 mois pour écrire ton mémoire bon bah le premier mois tu vas te dire bon je vais essayer je vais y aller doucement j'y vais doucement mais chaque mois il faut que je me fixe un objectif pour qu'au bout de ces 12 mois j'ai fini par écrire mon mémoire moi je pense que c'est beaucoup mieux les amis vraiment de faire les choses comme ça petit à petit de se donner la motivation en fait de faire les choses en fait de jour en jour en fait de se fixer un tout petit objectif en fait faut que tu te dises par exemple si t'arrives pas à écrire ton mémoire voilà encore une fois c'est un exemple comme un autre mais c'est chaque jour il faut que j'écrive une phrase en fait c'est de commencer par un tout tout petit objectif si vraiment tu procrastines et que t'arrives pas à te vraiment à te mettre en action bah fixe-toi un tout petit objectif tu écris une phrase aujourd'hui il faut que je me fixe un objectif qui ne va pas me prendre plus de 5 minutes et je t'assure que ça va marcher parce que en fait le plus dur quand on se met en action pour remplir un objectif en fait c'est de passer de 0 à 1 c'est de se mettre dans le feu de l'action par exemple oui bah des fois moi j'ai la flemme de faire des épisodes de podcast et là en fait tu vois je pensais faire un épisode qui allait être court et en fait je voyais ça tellement comme une montagne qu'en fait j'ai pas enregistré cet épisode de podcast par contre je me suis dit vas-y j'ai trop la flemme et puis là je me suis dit vas-y ça fait quand même quelques semaines enfin je crois ça fait à peu près deux semaines que j'avais rien enregistré donc je me suis dit vas-y faut que je m'y mette et je me suis enfin voilà je vais pas te mentir des fois je mets de chat GPT pour écrire mes épisodes de podcast mais en fait je suis partie de ça de texte que j'avais moi-même écrit et j'ai complètement improvisé après par la suite enfin voilà je sais pas si c'est assez entendu enfin si c'est le cas je suis désolée j'espère que enfin en tout cas c'était pas le but je suis complètement partie en improvisation et en fait je suis je suis contente de moi parce que je pensais pas que cet épisode de podcast allait autant m'inspirer donc en fait tout ça pour te dire qu'en fait le plus dur vraiment c'est de se mettre dans le bain c'est de se jeter à l'eau mais une fois que tu te jettes à l'eau bah tu nages t'es content d'être dans l'eau au début c'est ça avant de te jeter à l'eau tu te passes de l'eau sur les bras sur le dos sur la nuque surtout parce qu'avant de rentrer à l'eau c'est là le plus difficile avant de se jeter à l'eau c'est de se passer de l'eau sur la nuque parce que je trouve que c'est la partie la plus sensible mais une fois que tu t'es passé de l'eau un peu sur tout le corps bah tu t'es mis un peu dans le bain il faut que quand il y a un objectif que tu trouves trop énorme il faut vraiment passer par le tout tout petit objectif qui va te permettre de te mettre à l'action donc par exemple écrire un mémoire ça va être vraiment tu te dis aujourd'hui il faut que j'écrive une phrase et je t'assure qu'une fois que t'as écrit ta phrase bah en fait t'as pas envie de t'arrêter là en fait t'as envie de continuer à écrire parce que tu te dis ah ouais mais en fait c'est intéressant ce que je suis en train d'écrire donc j'écris une deuxième phrase j'écris une troisième phrase j'écris une quatrième oh bah tiens j'ai fait un paragraphe là oh oh ah tiens j'ai écrit deux paragraphes oh j'ai écrit une page mais en fait j'avance plus vite que ce que je pensais et en fait c'est vraiment ça et je pense qu'on est tous pareils je pense vraiment que dans les objectifs pour arrêter de procrastiner en fait le plus dur c'est de se jeter à l'eau mais une fois qu'on se jette à l'eau c'est plus fluide on y arrive donc c'est pour ça c'est important les amis que chaque jour vous vous donnez des petits objectifs comme ça pour réussir à remplir vos gros objectifs je vous assure que déjà vous allez voir votre objectif moins comme une montagne une grosse montagne une grande montagne à franchir et puis en plus ça va beaucoup plus vous motiver à atteindre votre objectif parce que vous allez vous dire oh mais c'est tout petit ça va pas me prendre beaucoup de temps de faire ça donc je vais le faire parce qu'une fois que je l'aurai fait je serai libérée sauf qu'en fait une fois que tu le fais tu continues tu t'arrêtes pas parce qu'en fait tu kiffes ce que t'es en train de te faire au lieu de te dire bon bah au bout de 5 minutes je serai libérée parce que c'est tellement rapide à faire ce que j'ai à faire bon bah vas-y je le fais quoi et puis au final tu continues tu continues et c'est là où justement tu commences à être fier de toi parce que t'as accompli tes objectifs donc voilà les amis j'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura plu encore une fois désolé pour la longueur enfin j'espère vraiment en tout cas que ça aura pu vous aider donc encore une fois le message principal de cet épisode de podcast c'est de vous c'est de vous transmettre le fait qu'il faut se comparer à son ancienne version de soi à sa version de soi d'il y a 5 ans d'il y a 10 ans comment vous avez évolué par rapport aux choses par rapport à vos relations envers les autres par rapport à vos projets voilà d'apart à vos projets professionnels à vos projets financiers au côté social après tout dépend de chacun après si vous avez envie de rester célibataire bah tant mieux mais par exemple si vous avez le projet de fonder une famille bah voilà est-ce que je suis en couple est-ce que je suis pas en couple voilà si je veux avoir 3 enfants bon bah voilà pour l'instant c'est j'ai un enfant et voilà je m'en contente très bien donc en fait alors qu'il y a 5 ans j'avais pas j'étais pas encore maman enfin voilà par exemple ce genre de choses de vraiment prendre des perspectives sur les choses et de se rendre compte à quel point on peut être fier de soi parce qu'il y a 5 ans on était pas encore maman il y a 10 ans par exemple on était pas encore entrepreneur il y a 15 ans on avait pas du tout confiance en soi on n'osait même pas aller demander une baguette de pain à la boulangerie enfin moi typiquement quand j'étais enfant c'était ça ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode de podcast ça aussi mais ça c'est plus lié à la confiance en soi là aujourd'hui je voulais vraiment vous parler de la comparaison et à quel point c'est vraiment vraiment important d'au lieu de se comparer aux autres de se comparer à soi-même de se comparer à son ancienne version de soi et de mettre en place des actions et des objectifs aujourd'hui pour que votre future version de vous-même soit fière de vous donc j'espère que ça aura vraiment pu vous aider les amis n'hésitez pas à partager cet épisode à une personne de votre entourage à qui ça pourrait aider n'hésitez pas aussi s'il vous plaît à mettre 5 étoiles à ce podcast et à le partager vraiment un maximum pour que ça ait plus d'impact pour que mon podcast Libre d'être soi Renaissance et bonheur gagne en visibilité et en impact vraiment je vous en serai très très reconnaissante donc s'il vous plaît partagez cet épisode un maximum autour de vous et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles à ce podcast en attendant nouvel épisode de podcast les amis je vous dis à très vite et je vous fais de très gros bisous à bientôt abonnez-vous et à bientôt Sous-titrage ST' 501